Les hommes politiques ont réussi à nous faire croire que le chômage était leur problème. Ils nous ont convaincus que c'était à eux de le résoudre. Ce n'est pas possible, pas par faute de moyens. Ce n'est tout simplement pas le rôle du président, ce n'est pas à lui de résoudre le chômage. Si par exemple demain j'investis de l'argent, je crée de l'emploi, c'est grâce à qui ? A sa mère ? Non, c'est grâce à moi, à mon initiative. C'est incroyable. Ils ont réussi à mettre en place une doctrine de paternalisme. Nous sommes devenus des enfants gâtés, déchus de toute responsabilité. Dans l'attente, dans l'observation. Nous sommes devenus comme cette fille très belle. Elle en est consciente. Et tous les soirs, assise au niveau du bar, attendant ses prétendants. Et elle sait qu'ils vont venir. Ils vont tous lui payer un verre. Nous sommes devenus une michetonneuse en fait. C'est le terme. Elle sait qu'elle va attirer les chasseurs. Elle n'a aucun effort à faire. Elle boit gratuitement. Et puis à la fin de la soirée, pour une nuit, elle choisit son prince charmant. Au bout d'un temps, les chasseurs ont compris son jeu. Aujourd'hui, ils se partagent la fille, chacun son tour. Elle a l'impression de choisir. Elle a l'impression de faire la bonne affaire. Mais non. Elle se fait tourner comme un joint. Chaque chasseur tire un ou deux mandats. Et passe le relais à son voisin. La fille du bar. Écoute-moi. C'est vrai que tu es belle. C'est vrai que tu es attirante. C'est vrai que tu es bonne. Mais ça serait bien que tu te lèves aussi. Ça serait bien que tu dragues. Que tu payes des verres. Que tu prennes un risque. Donne de toi-même. Tente, ose, envoûte, fascine, entreprend, aventure-toi, fais le premier pas. Tu sais quoi ? Donne-toi la possibilité d'avoir vraiment le choix.